Salut c'est Mathieu de Fermetre, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va parler de lessive maison, de lessive naturelle. Je vais te donner 3 recettes de lessive maison ultra économique et 100% naturelle afin d'éviter d'acheter des lessives industrielles et surtout pour préserver ta santé et ton portefeuille. C'est le sujet de cette vidéo. Avant d'entamer le vif du sujet, je te rappelle que j'ai mis en place tous les lundis matin à 7h un email rempli d'astuces qui va permettre de te motiver pour préserver ton niveau de bien-être et également te donner plein d'astuces et de conseils pour engager une vie dans le bien-être facilement sans te ruiner puisque ce sont les valeurs de terrain bien-être. Alors le lien est dans la description, c'est gratuit et sans engagement. Alors tu me diras quel est l'intérêt aujourd'hui pour moi de faire mes lessives chez moi, de faire des lessives naturelles. Il y a de nombreux avantages à faire ta lessive toi-même. Dans un premier temps, c'est très économique, ça va te revenir à 1€, 1,50€ le litre. C'est donc 50% moins cher que les lessives que tu vas retrouver en grande surface. Ça va te permettre également d'éviter toutes les substances indésirables et allergènes qu'on retrouve également dans les lessives industrielles. C'est très rapide à faire. Il faut savoir que lorsque tu fais ta lessive chez toi, plus tu vas produire de lessive, plus tu vas faire de lessive et plus tu vas faire de litres de lessive, plus le coût de revient diminue, donc plus tu économises. Ça va également te permettre de passer ta vie en magasin et d'aller tous les mois, tous les deux mois racheter de la lessive puisque tu peux facilement faire ta lessive pour 8, 10, voire 1 an de lessive. On va le voir dans cette vidéo en fonction des proportions. C'est 100% biodégradable, donc on préserve également la planète et surtout, ça évite tous les risques que de petits accidents, surtout si tu as des enfants, de mettre de la lessive dans les yeux, la bouche, etc. Un accident domestique est vite arrivé. La première recette de lessive maison, c'est une lessive à base de savon de Marseille. Alors avant de te dévoiler la liste des ingrédients pour cette préparation, il faut veiller à prendre, à acheter un véritable savon de Marseille et non pas un savon de Marseille industriel puisque les savons de Marseille industrielles, souvent, ils contiennent des substances indésirables, de la glycérine, des différents colorants et additifs. Donc le mieux, c'est de prendre un véritable savon de Marseille. Alors pour les ingrédients, il te faut donc 100 à 150 g de savon de Marseille, 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Alors là, ça va être vraiment pour adoucir le linge. Et d'ailleurs, je te remets ma vidéo sur le vinaigre blanc dans laquelle je t'explique toutes les utilisations que tu peux faire du vinaigre blanc. Il te faut également 3 litres d'eau et 20 gouttes d'huiles essentielles de ton choix. Ça va servir à parfumer le linge, donc on a tous des goûts différents. Pour en citer quelques-unes, pour celles qui reviennent le plus souvent, on a par exemple la lavande, on a le calipus radiata, on a la verveine, l'arbre à thé, etc. Bon, il y en a plein d'autres. Alors pour la préparation, c'est tout simple. Dans un premier temps, tu vas venir prendre ton savon de Marseille, enfin râper le savon de Marseille pour faire des copeaux. À côté, tu prends tes 3 litres d'eau que tu vas faire bouillir dans une casserole. Une fois que l'eau a porté à ébullition, tu viens apporter les copeaux, tu verses les copeaux dans l'eau bouillante. Tu laisses tiédir l'eau, redescendre l'eau pour qu'elle devienne tiède. Une fois que l'eau est tiède, tu viens ajouter ton bicarbonate et ton vinaigre blanc. Ensuite, il faut attendre un petit quart d'heure histoire que la préparation soit complètement froide, redevienne froide. Une fois que ta préparation, que ta lessive est froide, il faut que tu la transvases dans un récipient. Alors tu sais, c'est toujours mieux de prendre un récipient en verre plutôt qu'en plastique. Déjà, le plastique, c'est plus néfaste pour ta santé. Et surtout, au niveau de la conservation, le verre est beaucoup mieux. Et tu vas venir transvaser ta solution grâce à un entonnoir dans ton récipient en verre pour avoir ta lessive dans ta bouteille en verre, par exemple. Et une fois que ta lessive est dans le récipient, tu vas venir ajouter tes quelques gouttes d'huile essentielle. Et dans les jours qui suivent, il faut vraiment veiller à remuer de temps en temps la lessive histoire qu'elle reste un petit peu liquide et qu'elle ne se solidifie pas. Deuxième recette de lessive maison, de lessive naturelle, c'est une lessive au savon noir. Alors au niveau des ingrédients, encore une fois, c'est une lessive pour 3 litres. Mais je te conseille vraiment de faire 5 ou voire 10 litres. Puisque comme je te l'ai dit en début de vidéo, plus tu vas produire de lessive toi-même, plus le coût de revient va diminuer. Donc plus en gros tu vas économiser de l'argent. Alors pour cette recette, il te faut 3... Je vais parler en verre, mais c'est des verres de 33 cl, ce qui est à peu près en général la norme. Alors il te faut 3 verres de savon noir liquide. Tu peux directement d'ailleurs l'acheter liquide dans certains magasins. Il te faut un demi-verre de bicarbonate de soude, un demi-verre de vinaigre blanc, 3 quarts de verre, donc les 3 quarts d'un verre de 33 cl de cristaux de soude, puisque les cristaux de soude vont permettre à la fois de nettoyer et de venir désinfecter les différentes bactéries qui peuvent s'incruster dans les textiles. Il te faut 30 gouttes d'huiles essentielles, encore une fois, de ton choix, et 10 verres d'eau, tout simplement. Alors au niveau de la préparation, c'est très très simple, encore une fois. Donc tu vas venir faire chauffer de l'eau, faire bouillir de l'eau, dans lequel tu vas ajouter ton savon noir. Alors pour cette recette, il faut tout le temps mélanger, jamais s'arrêter de mélanger lorsque l'eau est sur le feu. Toujours en mélangeant, tu ajoutes le vinaigre, le bicarbonate et les cristaux de soude. Tu continues de mélanger sur l'eau bouillante. Avant de laisser refroidir, tu vas ajouter tes gouttes d'huiles essentielles, puisque les gouttes là, pour cette recette, les gouttes d'huiles essentielles, il faut les ajouter dans l'eau chaude directement. Une fois que tu as ajouté tous tes ingrédients et tes huiles essentielles, tu laisses refroidir, et puis après tu mets dans un récipient, toujours un récipient en verre, c'est mieux, et tu peux utiliser ta lessive le jour même ou quelques jours après, du moment que ta lessive a refroidi. Lorsque tu vas faire ton linge, tu mets les mêmes dosages que tu avais l'habitude de mettre avec une lessive industrielle dans ton bac et dans ta lessive, puisqu'il ne faut pas en mettre plus en se disant vu que c'est naturel, ça va moins agir, etc. Non, il faut mettre vraiment les mêmes dosages que tu mettais auparavant. Troisième recette de lessive maison, de lessive naturelle, c'est une lessive à base de cendres de bois. Alors parmi les trois recettes que je t'expose ici, c'est la recette la plus facile à faire et la plus écologique si toi aujourd'hui tu t'intéresses un petit peu à l'environnement et à l'écologie. Alors dans un premier temps, c'est tout simple au niveau des ingrédients, il te faut 450 g de cendres de bois que tu peux directement aller récupérer dans ta cheminée si en ce moment tu fais des feux de cheminée. Il te faut également 3 litres d'eau et 20 gouttes d'huiles essentielles de ton choix, encore une fois, en fonction de tes goûts. Alors au niveau de la préparation, ça met un peu plus de temps que les précédentes recettes, tu vas comprendre pourquoi. Donc il faut que tu fasses comme d'habitude bouillir tes 3 litres d'eau, il faut bien au préalable avoir tamisé tes cendres puisque tu vas les ajouter ensuite dans l'eau bouillante. Tu mélanges le tout, tu retires du feu et il faut laisser macérer la cendre dans l'eau environ entre 24 et 36 heures en remuant de temps en temps. Bon, tu ne te lèves pas non plus la nuit pour le faire, mais voilà, remuer de temps en temps pour que ça prenne bien et que ça soit efficace après dans ta machine à laver. Et puis ensuite, une fois que tu as ta solution qui est à macérer entre 24 et 36 heures, tu viens l'ajouter dans un récipient avec un filtre, soit un torchon ou soit un filtre classique pour récupérer uniquement l'eau filtrée et ensuite tu ajoutes tes 20 gouttes d'huile essentielle de ton choix une fois que ta lessive est froide dans le récipient. Pas d'inquiétude à ce niveau-là, lorsque tu vas faire, lorsque tu vas laver ton linge, ça ne va pas venir noircir ta lessive. Au contraire, c'est une lessive qui va vraiment permettre d'éliminer les tâches en profondeur et les vêtements qui peuvent être très tâchés. Pour terminer, quelques petits conseils pour choisir parmi ces trois types de lessive maison. Alors, tu peux choisir la lessive au salon de Marseille si tu as une peau comme moi qui est sensible, qui est sèche, qui a des tendances à facilement réagir, à subir également des allergies de temps en temps. Je te conseille la lessive au salon de Marseille qui va être beaucoup plus douce et qui va permettre de moins irriter la peau. La lessive au salon noir, c'est adapté à tout type de peau et tout type de linge également. Et pour la lessive à la cendre de bois, c'est plutôt adapté également pour tout type de peau mais surtout pour les lessives avec des tâches tenaces, avec des tâches de graisse, de sang, ce genre de vin aussi, ce genre de tâches qui sont très difficiles à enlever. Cette vidéo est désormais terminée. Tu peux la garder sous le coude pour réaliser tes recettes chez toi et comme ça, tu suivras mes indications. Je te remercie vraiment de l'avoir suivi. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu pour me soutenir si tu as aimé cette vidéo. Tu peux également me suivre sur mes réseaux sociaux. Moi, je te dis à très vite. Prends soin de toi, mange bien, utilise des produits naturels et surtout, reste au vert.